Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ROCK Les amis aujourd'hui on va parler argent, Lilith en veut encore plus de notre argent Avec ses nouvelles règles de migration on va parler bien évidemment de mon KVK et des events Mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo Et surtout les amis si ce n'est pas encore fait qu'attendez vous n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Et non il n'y a pas d'overlay donc vous ne l'avez pas à droite sur l'overlay Effectivement je dois bien vous avouer j'ai oublié mon iPad du coup aujourd'hui vidéo depuis le Mac Depuis BlueStack et non plus depuis mon iPad Pro Donc full screen donc pas d'overlay Mais c'est un petit peu moins bien je trouve ça lag un petit peu plus C'est moins performant de mon point de vue BlueStack que mon iPad Pro Donc je vais un petit peu tâtonner je n'ai pas l'habitude bien évidemment de jouer sous BlueStack On va donc commencer d'abord par les events ce qu'il y a en cours Comme d'habitude les amis c'est assez simple les mêmes events que depuis le début de la semaine Alors que vous avez vu j'ai cliqué ça met quand même pas mal de temps On a toujours explorateur de civilisation avec cette grande question Est-ce qu'au bout de 8 jours, 13h45 et 35 secondes ça va s'arrêter définitivement Et cet événement ne reviendra plus jamais ou est-ce qu'il va revenir ? D'après le support VIP ça ne reviendra plus Ça ne pop qu'une seule fois à l'installation du muséum Mais d'autres joueurs disent oui mais c'est pas possible Et d'autres disent si c'est normal puisqu'on voit qu'on peut avoir dans d'autres events On peut récupérer bien évidemment les deux items dont on a besoin Les pièces de reliques et les pièces d'exposition On verra bien on va vite être fixé dans un peu plus d'une semaine On aura la réponse savoir si cet event va revenir ou pas Vous avez vu ça lag quand même c'est pas agréable On a bien évidemment la taverne légendaire Allez on se fait un petit tour gratuit, j'ai tout le temps pas mal de clés Un petit tour gratuit, on a de l'Alexandre Et je vais faire une petite ouverture 10 On va voir, 3 sculptures c'est la base Plus de 3 sculptures c'est de la balle Moins 3 sculptures c'est tout naze Et là j'en ai carrément 10 Rarissime, c'est l'une des premières fois que j'en ai 10 Donc évidemment là j'en ai 12 C'est un excellent tirage Même, même, s'il faut bien l'avouer Je ne vais pas plaindre Mais Moctezuma il est tout naze Il sert à rien Toujours le Roi des cartes Si vous avez des questions sur le Roi des cartes Et quel commandant privilégier Venez sur le Discord de la chaîne Posez cette question On vous répondra bien évidemment avec plaisir Et les autres event Ah c'est tellement moins fluide Ça me rend ouf comment c'est moins fluide La Ligue aux Iris Les paris bien évidemment Vendredi 18h Vidéo à ne pas manquer Pour finir de se blinder Même si là, si vous avez suivi mes parallèles à l'aide Vous pouvez déjà vider le store On va continuer de prendre des risques Et de se faire plaisir Les amis On va donc parler argent Et ses règles de migration Je vais vous montrer un schéma très simple Qui a été fait par des joueurs en français En plus Alors c'est Daenerys qui l'a envoyé Mais je ne sais pas Si c'est lui qui l'a récupéré Daenerys Un maître Shambhala Un référent Par sa connaissance Sur le Discord Comme Killer Comme d'autres On a aussi les Padawans maintenant Bref, n'hésitez pas à venir Sur le Discord Vous reverrez tout ça On va donc regarder Et se pencher sur ce schéma Qui est relativement clair Même si je l'ai lu deux fois Pour être sûr de tout bien comprendre On a des infos additionnées à droite On va y revenir après C'est beaucoup plus clair Que ce que Lilith nous raconte Il devrait directement Donner des schémas comme ça Le Royaume Bon alors vous voulez migrer Et on va en parler Pourquoi ils ont fait ça Et pourquoi ils veulent nous licher Toute notre thune Le Royaume Cible Est dans le même continent Donc oui Donc on peut migrer Ou on a une migration spéciale Et on peut migrer Non Il n'est pas sur le même continent Alors qu'est-ce que c'est le continent C'est les 8 royaumes Avec lesquels Vous faites le premier KVK Enfin les 7 royaumes Plus le vôtre Avec lesquels vous faites le KVK C'est des numéros Autour du vôtre Par exemple nous Le 1256 On est avec le 1255 Le 1254 Le 57 Le 58 Le 59 Et le 60 Si je ne dis pas de bêtises Donc le Royaume Cible est dans le même continent Oui on peut migrer Ou sinon on utilise la migration spéciale Qu'est-ce que c'est la migration spéciale ? Chaque roi de chaque royaume Peut accueillir un joueur de son choix Un seul compte Quand je dis un joueur Un gouverneur Sans ses farms Par mois Sans limite de puissance Il peut faire ça Il peut l'économiser jusqu'à 3 mois Et en avoir 3 en stock Mais ça se limite à ça Donc migration spéciale On peut migrer On est dans le même continent que le Cible On peut migrer Ou C'est non Il n'est pas Le Royaume Cible N'est pas sur le même continent Alors Il faut regarder dans quelle saison il est Le Royaume Cible Est à ce moment là Dans la même saison que notre Royaume Quelle que soit la saison KVK 2 KVK 3 Sok Heroic Anthem Quel que soit Si jamais Donc saison de conquête Si jamais Il est dans le même KVK que nous Oui Ou non C'est simple Si c'est oui Il est dans la même saison que nous Est-ce qu'il est en KVK 2 ou 3 Donc KVK 2 C'est le KVK standard Comme le KVK 1 KVK 3 C'est le Light and Darkness Lumière et Ténèbres Si on est en KVK 2 ou 3 Si on n'est pas en KVK 2 ou 3 On peut migrer Donc ça veut dire S'il est en KVK saison de conquête Parce qu'après le KVK 4 C'est saison de conquête On peut migrer dessus Il n'y a pas de problème Ou Il est en KVK 2 ou KVK 3 Voyez même moi Je dois bien lire Ou il est en KVK 2 et KVK 3 Même si nous on y est Et bien L'âge du compte à migrer Doit être inférieur A la date d'ouverture Du royaume cible Plus 90 jours C'est à dire On peut avoir Un compte Qui a 90 jours de plus Que le royaume cible S'il est en KVK 2 ou 3 Si c'est le cas On peut y aller Sinon on ne peut pas y aller Donc Même Si vous êtes en KVK 2 Imaginons Moi Je migre là tout de suite Sur un royaume en KVK 2 Voyez Moi qui ai un compte Qui a plus de 1000 jours Et bien Après ce patch là Je ne pourrai plus migrer Sur un autre royaume Qui sera en KVK 2 Tout simplement Car mon compte A plus de 90 jours Même si mon royaume Est en KVK 2 ou 3 Je ne pourrai même pas Aller sur un KVK 3 Si je veux migrer Je serais obligé D'aller sur un royaume Qui est en Héroïque en thème C'est simple Voilà Donc qui est en saison de conquête Pardon Pas Héroïque en thème Qui est en saison de conquête Voyez Impossible de migrer On remonte tout en haut Le royaume cible Est dans la même saison Que le royaume actuel Qui avait K2 Qui avait K3 Qui avait K4 Non L'âge du royaume actuel Est-il inférieur A l'âge du royaume cible Oui Ou non Si Oui Si mon royaume actuel Est plus jeune Que le royaume cible Alors Impossible De migrer Si Le royaume actuel N'est pas plus jeune Je peux migrer En KVK 2 Ou pas Limiter A 30 membres Voyez C'est assez Tendu Ces règles là En info additionnelle Donc regardez bien Schéma En info additionnelle La limite de pouvoir Pour l'immigration Doit être confirmée 48 heures Avant chaque début D'immigration Le début De migration A 1 Il doit être Alors début De migration Un jour après La fin du royaume perdu Donc on peut Commencer à migrer Le lendemain 24 heures Après la fin Du royaume perdu La fin de migration Au début De la phase de préparation Du royaume perdu La nouvelle limite La nouvelle limite Pour les impériums En KVK 2 C'est 15 millions En KVK 3 C'est 25 millions En saison de conquête C'est 30 millions Ajout d'un calendrier D'immigration Vous le voyez Qui part sur la gauche Qui part sur la gauche Qui est en orange En orange Et puis après Elle part à droite En orange Et après c'est vert rouge C'est simple Qu'on le voit bien Le but de Lilith C'est quoi ? C'est de vous empêcher De nous empêcher D'aller De retourner Ou de faire en boucle Un KVK saison 2 Ou saison 3 Alors Faire en boucle Des saison 3 Je connais aucun joueur Qui m'a déjà dit Le Light and Darkness C'est de la balle Moi je veux le faire en boucle Non Les joueurs qui se tapent Light and Darkness C'est plutôt une punition pour eux Donc ils le font pas en boucle En revanche Tout le monde Souhaite retourner Au système Du KVK 2 Pourquoi Tout le monde Souhaite retourner au système Enfin tout le monde 95% des joueurs Souhaite retourner au système De KVK 2 Les 5% restants Étant des baleines Ou des méga baleines C'est très simple Les joueurs Veulent fuir Le système Injuste Des cristaux C'est bien pour ça Que dans la même mise à jour Et on s'en rend pas compte On se dit Ah c'est sympa Ils améliorent Ils facilitent le système Pour obtenir des cristaux Et de l'autre côté Ils font un petit patch De l'immigration De la système de migration Si on regarde bien un schéma On le constate Le but est D'envoyer tout le monde Quoi qu'il arrive Si dès le moment Où votre compte Sera 90 jours Plus vieux Que le plus jeune Des royaumes En cours Ça sera fini Vous ne pourrez plus Aller faire un KVK De saison 2 Ou saison 3 KVK saison 2 surtout Donc Vous ne pourrez plus Tout simplement Faire de KVK Où Vous n'avez pas besoin Des cristaux Et les cristaux Ça passe Principalement Si vous voulez Maxer les techs A fond Par des achats De bundle Le bundle Qui commence A 4 balles Ou le bundle Quand vous posez L'académie Qui atteint le niveau 5 Ou le centre de recherche Niveau 5 Le premier arrivé Premier service C'est comme ça Que ça s'appelle Ou le bundle Qui pour 5 balles Je crois Ou 10 balles Va vous donner Un certain nombre de gemmes C'est 60 000 gemmes Tous les jours Pendant toute la durée Du KVK Donc c'est très simple Ce système C'est pas du tout Comme on peut le croire Pour protéger les joueurs Pour protéger Les pauvres Des petits royaumes Qui voient arriver Des méga baleines Parce que si c'était ça Il suffirait d'autoriser Que la migration spéciale Sur chaque royaume Et interdire Par exemple Mettre un cap de puissance Comme il y a déjà le cas là Donc ça ne change rien Le but n'est vraiment pas De protéger Les joueurs Au KVK 2 Là c'est flagrant Le but C'est faire plus de thunes En poussant tout le monde Vers un KVK Saison de conquête Et en obligeant les joueurs S'ils veulent être performants A bien évidemment Dépenser leur cash Pour acheter Des cristaux C'est triste Mais là C'est une vraie Réalité économique Et c'est là Qu'on voit que Lilith Et bien Parfois Réaxe Leur choix Non pas dans l'intérêt Des joueurs Mais surtout Dans un intérêt financier Après c'est une entreprise Ils nous proposent du contenu Oui Mais franchement Ils génèrent déjà 100 millions Par mois Easy quoi Facile Donc Là C'est un petit peu abusé Ces règles de l'immigration Je vous le rappelle Non seulement Ça a été un scandale Quand c'est sorti l'immigration Parce qu'avant Ça coûtait Que dalle Il n'y avait même pas besoin De passeport Au tout début Si je ne dis pas de bêtises Rappelez-moi exactement Le système Si je me trompe Mais vraiment Là c'est abusé N'hésitez pas En commentaire Les amis A me mettre Votre avis Parce que là Pour moi C'est vraiment Très très flagrant Que leur but Est de faire du cash Et d'ailleurs Certains joueurs Écrivent au support VIP On a vu ce message Que je vous montre Qui est passé Sur le Facebook officiel Un mec L'écrit clairement Je vous le traduis Selon message Il dit L'immigration Ça devient super compliqué C'est clair Que Lilith Veut que tout le monde Joue les KVK Avec plein de cristaux Les socs Les saisons De conquête Season of conquest Pour le soc Avec plein de dollars derrière Parce que ça leur apporte du cash On comprend que C'est une question De revenu Pour l'entreprise Lilith Et non pas D'expérience utilisateur D'expérience Des joueurs Clairement Malgré ce qu'ils disent On a écouté Vos revendications Les revendications Qui a envie de claquer Toute sa thune Pour des cristaux Excepté des méga baleines Qui ont beaucoup trop d'argent D'ailleurs Si vous êtes là Les méga baleines N'hésitez pas à me faire un don Moi je prends tous les dons Si Je ne perds pas le nord Vous avez vu Si les gars chez vous Se soucient vraiment De l'expérience des utilisateurs Ils leur suggèrent D'autoriser La migration Sur les KVK De niveau 2 Maintenant Qu'ils expliquent C'est ça Migration De les laisser Pardon De les laisser Comme c'est aujourd'hui Et qu'ils mettent Un cooldown De 300 à 100 100 jours Pour chaque player Qui voudrait migrer En KVK 2 Ils pourraient faire Qu'une fois par an Par exemple Là ça serait de la balle Ça serait vraiment bien Ils disent En même temps Vous pourriez créer Une vraie équité Au niveau En rendant Les cristaux Voilà il abuse Les cristaux gratuits Là il se fait des films De ouf Pas de pop up bundle Pas de daily bundle Pas de cristaux Pas de mine spin bundle Pas de mine de cristal bundle Pour accélérer Justement la création Laisser tout ça simple Chacun gagner Des cristaux En tuant les barbares Vous voyez les systèmes Qui sont équitables Ou que ça passe pas Par un cache Bref Elle est assez intéressante Cette revendication De ce joueur Elle est assez bien pensée Et assez réfléchie Souvent On voit des revendications Un petit peu bourrines Et bien celle là Je vous la montrais Parce que moi personnellement Je la trouve Vraiment bien construite Et il a certaines idées Qui sont pas mauvaises du tout Franchement Le fait de Le cooldown Quand je vous disais Il pourrait trouver Un autre système Le cooldown C'est vraiment Une excellente idée De mon point de vue Et ça éviterait Qu'il passe pour des mecs Qui veulent juste Aumenter leur revenu Voilà pour Le migration drama Cash Où Lilith Veut nous forcer A dépenser Notre cash Je trouve ça vraiment abusé Moi de mon point de vue N'hésitez pas A me mettre en commentaire Ils reviendront pas dessus Faut pas rêver Leur but est de faire De plus en plus de cash Chaque année Parce que derrière Ils ont des investisseurs Ils ont des actionnaires Et même s'ils génèrent Énormément de cash Chaque année Les investisseurs En veulent un peu plus C'est normal C'est l'économie Jeux vidéo ou pas Toute l'économie mondiale Elle fonctionne comme ça Et Lilith N'échappe pas à cette règle Passons à présent Les amis A mon KVK Puisque vous me posez Beaucoup de questions Dans les commentaires Alors je vais dézoomer Ça va un petit peu Laguer C'est un petit peu Tout drasse Je crois que c'est La barre d'espace Pour dézoomer Directement Si je ne m'abuse Ouais Ça dézoome C'est pas C'est pas d'une fluidité Parfaite Mais ça suffira Tout de même Pour vous montrer Mon KVK Encore une fois Je suis désolé J'ai été un gros boulet D'oublier ma tablette Heureusement Demain Je la récupère Ça s'affiche J'ai beau avoir Une connexion Très haut débit C'est pas fluide du tout Franchement Je plains les joueurs Qui sont en plein KVK Avec plein de troupes Qui doivent jouer Sur Sur BlueStack C'est un petit peu Ça doit ramer De ouf Et ils doivent manger Des crashs Sauf avoir Une méga config Et pourtant J'ai le plus gros Des Macbook Pro Ça reste un portable Certes Mais c'est le plus haut modèle De Macbook Pro Et c'est pas d'une fluidité extrême Attendons la version PC Et Mac Et la version Qui sera aussi compatible M1 M1X Qui est le processeur spécifique Des Macbook Ça doit sortir Lilith l'a annoncé Bref D'ailleurs j'aurais pu la tester Je crois qu'on peut encore tester La version Mac Bref Au niveau de mon KVK C'est simple Regardez On est toujours 3 contre 1 3 contre le 1960 Je vous le rappelle Au début On était 2 contre 1 Nous sur le côté En bas à droite Le 1256 Le 2110 En haut à gauche Et on était en 2 contre 1 Le 1947 Qui avait choisi D'être contre nous Au départ D'être tout seul Bon faut dire On l'a un petit peu malmené Un petit peu éclaté Dans les deux zones Du coup Il s'est rallié à nous J'espère que ça va tenir Quand même cette alliance Et de l'autre côté Donc le terrain En Lavanne C'est ouvert Donc on a avancé dessus Et on va avoir C'est bien Lavanne On va avoir bientôt Très prochainement On avance pas mal L'ouverture du altar Et on va pouvoir aller affronter Donc on n'a qu'un seul côté Où on va se battre C'est celui là On va devoir aller affronter Le 1960 Puisque du côté du 1947 Il n'y a pas de fight C'est des alliés Je pense donc Qu'on va se répartir Si on se fait toncer Par le 1960 Le 1960 n'a qu'une seule Grosse alliance Je vous le rappelle Regardez Si on regarde Le classement Le 1960 n'a qu'une seule Très grosse alliance Sur le royaume La plus grosse A 21,4 21,4 milliards Énormissime Franchement Donc ils vont Très probablement Nous on va y aller en force Pour essayer de les contrer Mais si ça ne marche pas Et bien de toute façon Il va falloir alterner Les altars Pour qu'on fasse Un max de points Sachant qu'au niveau Des scores de royaume Pour le moment Ça avance Je vais retourner Pour vous montrer Les scores Ce qu'ils en sont Au niveau de l'honneur L'honneur des royaumes Voilà Roulement d'honneur À présent Au niveau Donc individuel C'est un EVL Qui est en tête Qui a passé Le leader des 60 GT 216 millions C'est un score 216 mille Pardon C'est un score De ouf 216 millions J'ai craqué Au niveau des alliances Les premiers C'est les MAD Les deuxièmes Donc le 2110 Le deuxième C'est nous Les lags Le 1256 en bas à droite Puis bien seulement Le 960 Et au niveau des camps Le camp feu Le 2110 est en tête Largement Avec le double de points De nous Le camp vent Et le camp terre Les 1960 Sont que 3ème Ils sont à la traîne Donc on domine On voit qu'on a plus d'activité Qu'on est plus nombreux Mais ils sont très puissants Ils ont des méga baleines À la CB infini Donc ça va être très tendu Voilà écoutez les amis C'est tout pour mon KVK Et c'est déjà pas mal C'est déjà énorme Ce qui se prépare Je vais vous faire des records De l'altar Bien évidemment Des fights Et si l'heure le permet Je vous ferai évidemment Un live N'oubliez pas Vendredi 18h Les paris Dimanche le live Ça sera 14h Ou 16h Heure française Comme d'habitude Et normalement Avec au moins Veste Peut-être des invités Surprises Si cette vidéo Vous a plu les amis Comme d'habitude N'hésitez pas A lâcher un colos 5 pouces bleus Vous le savez les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout ça me fait vraiment Très plaisir les amis Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous les amis Et je vous dis à plus Sur ROCK Sous-titrage ST' 501